Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur le support Raceroom Racing Experience. Et je voudrais vous présenter un mode qui est disponible payant sur la liste des extensions de ce jeu. Il s'agit en fait du mode WTCC 2013. Alors le mode WTCC 2013, ne t'emballe pas Coco. Donc qui s'ajoute pour une somme assez importante quand même pour ce qu'il contient à la plateforme. Donc vous avez toutes les voitures qui ont couru la saison. Mais vous n'avez pas toutes les livrées, c'est à dire qu'il manque beaucoup de livrées qui ont parcouru les rues de Macao en fin de saison. Donc on va prendre, nous, pour notre part, la voiture de Roboth, le champion en titre. Alors au niveau des circuits, vous avez accès à bien sûr tous les circuits qui sont disponibles dans le jeu même. Mais en ligne, vous n'aurez droit qu'à trois circuits. Zandvord, Monza et Suzuka. Alors pourquoi ? Parce que ce sont les trois seuls circuits de la saison 2013 officiellement repris dans le jeu. Donc qui correspondent à tout ce qui existe. Et vous pourrez jouer, je pense, aussi au Hungaroring maintenant. Ce sont donc les circuits qui sont repris du championnat WTCC officiel. Ça n'est pas assez, je suis désolé. Au prix où c'est vendu, c'est quand même très peu. Alors, on va se lancer pour une petite course. J'ai décidé de faire une petite séance de course sur Laguna Seca. Alors, pendant les temps de chargement qui sont bien trop longs, on vous fait la promotion de tout ce qui est disponible à l'achat et non pas gratuitement. Donc vous payez même un pack de 30 livrets pour le trophée BMW M1. Donc c'est quand même... Vous payez des livrets alors que c'est un jeu qui est censé être modable. Mais pour l'instant, pas une once de mod n'a été réalisé pour ce jeu. Peut-être des caméras pour certaines voitures qui ont été replacées. Donc, ce mod WTCC 2013, qu'est-ce qu'il contient ? Donc je vous ai dit, toutes les voitures, vous avez 23 livrets, 5 modèles. Vous avez 3 circuits, mais ça ne vous empêche pas offline de rouler avec d'autres circuits. Mais est-ce que ça vaut vraiment le prix que ça vaut ? Moi, je suis pour l'instant, de ce que j'en ai vu, après ce qu'ils nous ont sorti avec le mode DTM, pourquoi ne pas avoir fait le même avec le mode WTCC ? Le mode DTM était très simple. Vous achetiez le 2013 pendant toute la saison 2013. Vous aviez le multijoueur offert et le 2014 offert quand c'était disponible. Moi, je n'ai pas payé aussi cher pour avoir 2013 et 2014 pour les modes DTM. J'ai attendu les promos Steam. En ce moment, il y a des promos encore sur Steam, après le Black Friday qui a eu lieu avant-hier. Je tourne cette vidéo dimanche. Mais honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez la passion, la fameuse passion, pour acheter, mais personnellement, même étant passionné, j'ai un petit peu regretté. Même si je m'amuse bien, ça reste quand même assez léger. Alors, on va quitter cette pitlane de Laguna Seca. Alors, j'ai pris la Laguna Seca, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un circuit où vous verrez rouler ces voitures de WTCC, que ce soit pour l'instant IRL ou bien dans les modes online pour l'instant. J'ai pris la Seat Leon. Voilà, on va s'élancer. On va essayer de faire une qualif correcte. Mais après, je vous ferai une petite course qui durera un peu moins d'une dizaine de minutes. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce mode. C'est juste pour vous présenter, vous dire qu'il existe et vous dire que ce n'est peut-être pas la meilleure opération à faire. Si vous voulez, vous prendre un bon rapport fun-finance, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. D'autant plus que, si vous souhaitez vous procurer ce mode, vous ne devez pas passer sur Steam. Vous devez passer pour avoir l'extension sur le site de Race Room Experience, sur lequel vous devrez vous inscrire, donc pour avoir un exemplaire du jeu. Une fois que vous avez téléchargé le jeu gratuit sur Steam, si vous voulez faire un compte ou vous payez vos voitures et circuits supplémentaires, on va vous demander un mode de paiement. Personnellement, je n'utilise pas de carte. Steam accepte le PSF card et vous pouvez recharger votre porte-monnaie Race Room Experience qui est indépendant du porte-monnaie Steam. Ça paraît un peu compliqué, mais une fois que vous avez chopé le truc, ça ira tout seul. Alors, nous allons essayer de doubler Reine et Milik, histoire de se prendre un tour propre lors de cette qualif. Je n'ai pas fait de setup, ce n'est vraiment pas le but. Ici, la performance est plus pour vous montrer de belles choses et on va être gênés par notre propre équipier. C'est un scandale. Qui est plus rapide que nous, d'ailleurs. L'IA n'est pas très fort. Je n'ai pas mis une IA insurmontable non plus. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à faire tous ces efforts pour un mode WTCC 2013 ? Certes très beau, certes pas si complexe que ça, parce qu'il manque quand même pas mal de circuits de la saison. Personnellement, je suis très déçu de ne pas avoir eu dans le pack Mako. Mako qui est en cours de développement. Les développeurs qui vont bientôt faire un petit live Twitch en cette fin d'année 2014 pour nous montrer quels seront leurs prochains projets. On a eu des screenshots de SPA qui avaient l'air assez avancés il y a quelques mois. Plus de nouvelles au radar, donc on ne sait pas un peu... Ils laissent beaucoup d'incertitudes. On n'a pas beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux. Beaucoup de trailers et d'images qui fuient, mais pas vraiment de suivi, de progression des choses qui sont produites par le studio pour ce jeu. Et ce jeu va fonctionner en payant des DLC tout simplement, donc ce sera... On pense à tiens, vous voulez ça ? Clac, DLC ! Vous voulez ça ? Clac, DLC ! J'attends, moi, avec impatience, un seul screenshot qui nous a été montré. J'attends avec impatience le mode DTM 92, 92, pour nos amis F1 aussi. Le mode 92 avec l'Audi 80, avec les Mercedes 190 et les M3. Et comme vous voyez, on a déjà les M3 disponibles avec une ou deux livrets DTM. Vous allez voir qu'on va dire, « Ah, mais attends, achète ça, tu vas avoir 10% de réduction parce que tu as déjà la M3. » Donc, ça reste assez limite dans la manière de nous prendre un peu pour des bonnes grosses vaches années. Après, le contenu, quand il en veut la peine, comme la promotion DTM. Oui, payer en 2014 pour un mode de 2013 qui certes est fun, qui certes est joué en ligne, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour votre porte-monnaie. Après, si vous n'avez pas de problème de financement, que vous avez cette fameuse passion qui nous anime tous, eh bien oui, là, je vais vous dire, prenez-le, vous allez vous marrer, vous allez passer peut-être 2-3 jours à rouler avec les différents modèles et basta. Personnellement, je trouve intéressant qu'en ligne, il y a quand même des différences. En termes de réalisation, les voitures ont bien des différences, les BMW et les propulsions prennent de bien meilleurs départs comme en réalité. Vous avez une Lada qui est toute fine, toute petite, qui personnellement, je la trouve sur le Hungaroring, qui est un circuit extrêmement tortueux. Vous prenez une Lada, vous en sortez très bien, vous avez besoin de puissance, vous allez à Monza avec votre Lada, vous allez souffrir, quoi. Vous allez devoir prendre une Chevrolet qui a un moteur qui respire bien mieux. Donc, la logique que vous avez en regardant les courses à la télévision, pour ceux qui ont la chance d'avoir Eurosport, eh bien, vous la retrouvez dans le jeu. Donc, vous ne serez pas dépaysé de ce que vous voyez et de ce que vous allez jouer, quoi. Il y a quand même un lien qui est bien retranscrit. Par contre, c'est vrai que, au niveau des options proposées, faire un pur week-end WTCC, c'est compliqué pour le moment. Donc, on va terminer la session. Et on a fait une magnifique pole position. Alors, vous voyez, ça a été furtif. Vous pouvez revenir en arrière. Ma voiture décollait. Dire que ma voiture est à 20 cm du sol. Donc, on va essayer de démarrer. Donc, nous avons fait la pole position. Devant Tom Coronel, ça, c'est bien. C'est génial de voir. Donc, vous voyez qu'au niveau des performances, on est assez... À part moi, qui, bien sûr, en buff et fait la pole. On est quand même assez proche de ce qu'on a, en réalité, éventuellement. Je peux vous dire que si on va dans le fond du... Par contre, oui, ça, par contre. Avoir Freddy Barth et NG aussi, NG aussi haut, c'est pas la folie. Les Ladas sont très loin. Donc, ça correspond, mais c'est pas encore tout à fait parfait. Alors, on part en départ lancé, comme le veut la tradition. Par contre, ils m'ont fait démarrer en quatrième. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que lorsque j'ai passé la ligne, tout à l'heure, j'étais en quatrième. Bref. On va se lancer dans une petite course. Vous avez à droite le temps de course. Il y aura pour une petite... Enfin, 8 minutes de course. On est quatrième. On est partis beaucoup trop large dans ce virage-ci. On a donc Coronel qui est en tête devant Tom Shilton. Nous sommes troisième devant Michel Neckier. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller rechercher les places qu'on a perdu ? Justement, parce qu'on vous a fait démarrer en quatrième. Ça, c'est un peu dommage. Les départs arrêtés, donc, vous avez dit, sont bien spécifiques à chaque type de moiture. Ça, c'est quand même bien fait. Donc, en termes de réalisation, le jeu est bon. En termes de contenu, il manque la moitié des circuits, quoi. On n'a que trois circuits. Je suis désolé. Il n'y a pas eu trois circuits dans la saison pour le VTCC, quoi. Clairement, il y a un manque de contenu. Et nous proposer ça, en nous disant simplement les voitures, sans que ce soit complet non plus. Parce que je vous rappelle qu'en fin de saison, on a... Bon, je sais que c'est compliqué, mais bon, ce ne sont que des livrés. Dans ce cas-là, ce ne sont que des livrés à créer, donc c'est encore un travail, je pense, qui est raisonnable. Alors que là, on est passé deuxième et on a glissé énormément, mais on est deuxième devant Shilton. Désolé, mais créer cinq livrés ou dix livrés supplémentaires qui reprendraient les voitures qui ont couru à Macao, ça ne leur coûtait rien, quoi. Honnêtement, ça ne leur coûtait rien. Alors, peut-être que je suis une mauvaise langue et que quand Macao sera disponible, ils nous mettront les livrés qui vont avec. J'en suis vraiment pas sûr et je n'y crois vraiment pas à ce moment de bonté. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le bon choix pour votre portefeuille. Alors, au niveau des sons, les moteurs sont bien retranscrits pour avoir été voir une manche de WTCC avec ces voitures-là. Et pour encore avoir vu tourner Aspa cette année les TC2, les BMW font un bruit assez raccord. Et même la Seat, même si elle n'a pas tourné beaucoup à Francorchamps, on est assez raccord au niveau du son. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son, je vais me taire, enfin, certains vont se dire. Je vais me taire et je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Voilà, donc sur un tour, je vous ai mis la vue embarquée et la vue poursuite. La vue poursuite est vraiment excellente. On a bien le crépitement des moteurs. Le crépitement, on voit bien les flammes. Donc, vraiment, au niveau réalisation, ce mode est vraiment excellent. Et la base, il utilise vraiment bien la base qui est Rice Room. Alors, nous, on va se terminer bientôt cette course, parce qu'il reste quand même 3 minutes 40. Et on n'est toujours pas passé devant notre ami Tom. Alors que là, j'ai totalement perdu ma voiture. Alors, est-ce qu'on fait l'extérieur au corkscrew ? Un virage aussi difficile à prendre qu'à prononcer. Alors, je vous mettrai dans la description, si vous êtes intéressé par ce mode de WTCC 2013, la description ou comment avoir Rice Room Experience et comment se procurer l'extension. Et je pense que derrière, Tom, Shilton va se charger de notre ami Coronel pour aller lui prendre la deuxième place. 2,52, je pense qu'il va nous rester tout tour à faire. Alors, tant qu'on est à parler, puisque je vous avoue que je vous ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce jeu, sur ce mode, au moins, concernant le jeu en lui-même, il y a des gros problèmes au niveau de la gestion du jeu. Je m'explique. Vous rentrez chez vous un vendredi soir, vous êtes crevé, vous vous dites, putain, j'ai envie de me faire une petite course tranquille, et là, le jeu est en maintenance. Vous dites, c'est pas grave, je vais attendre demain matin. Vous dites, samedi matin, vous allez au marché, vous revenez samedi après-midi. Oh, mais maintenant, c'est bon, 24h, je pourrais me faire une petite course. Le jeu est en maintenance. Et le dimanche à 16h, vous récupérez un jeu bancal avec des serveurs qui ne tiennent pas le coup. Vous avez des retours bureau, une fois que les courses sont terminées, en offline. C'est-à-dire que là, à la fin de cette course, la course précédente que je ne vous ai pas montrée, mais que j'ai enregistrée, ça a coupé net après le classement général, parce que le jeu a décidé de me faire un retour bureau, sans raison. Donc, il y a clairement une étape de réalisation qui est faite. Mais au niveau de la gestion, c'est pas encore ça. Au niveau de la gestion du jeu, vous avez des mises à jour, des temps d'updates serveurs qui sont vraiment trop longs. Ou alors, ils font ça à des horaires qui sont les horaires où les gens jouent. Donc, je trouve qu'au niveau de la gestion de ce Race Room Experience, il y a encore un petit peu de travail. Après, je suis conscient que c'est une très petite équipe. Ce n'est plus le studio Simbin de l'époque. Je pense qu'il y a une trentaine de personnes à gérer ce studio pour le moment. Donc, je suis conscient que le travail fonctionne au ralenti, surtout au niveau du développement. Mais nous avoir fait tant de promesses, ce serait bien qu'avant de nous proposer du contenu, parce que là, on a vraiment de quoi s'éclater, eh bien, ce serait de nous proposer un jeu stable et un peu plus facile à gérer pour les joueurs. Parce que moi, vous pouvez faire une course avec vos potes. Moi, ça m'est arrivé en ligne. Au moment où vous, vous gagnez, vous êtes déclassé parce que vous avez une perte de connexion au réseau serveur. Parce qu'ils ont décidé de faire une petite update du jeu ou des serveurs, quoi. Ou qu'il y ait une mise à jour qui sort. Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu un détail à corriger. Mais bon, le jeu n'est plus si jeune que ça. Il reste toujours en état de développement. Il n'y a pas de version 1.0. Mais, quand même, sortir des DLC avant de nous sortir une bonne version 1.0, il n'y a pas beaucoup de jeux où on voit ça. Je pense qu'Assetto Corsa ne le propose pas. Air Factor 2 nous proposait des mods. Si Air Factor 2, allez, nous propose des mods alors que le jeu n'est pas terminé. Mais bon, j'avoue que pour ce Race Room Experience, après avoir vu le monument qui était Simbi, de les voir un petit peu patauger comme des débutants, c'est un peu décevant. Et nous, on a terminé la course. Et on va passer ce drapeau à damier, qui n'est toujours pas agité. Voilà. Et on a remporté cette manche de Laguna Seca. Donc, vous voyez que visuellement, c'est assez joli derrière le classement. C'est fluide. C'est vraiment excellent. Donc, en termes de réalisation, je l'ai dit mille fois, mais pas de problème. En termes du son, c'est très très bon. Mais en termes de contenu, c'est un petit peu maigrichon. A vous de voir si vous êtes prêts ou pas à mettre la main au porte-monnaie. On a un magnifique podium. Nous avons terminé devant Tom Coronel, qui finalement a tenu sa place. Et Tom Shilton. Et bien non, pas de retour bureau. Ça, c'est génial. Donc voilà, il y a quand même un peu de stabilité dans le jeu. Je n'exagère pas. Je vous assure qu'une course sur trois, c'est quand même un retour bureau. Donc, il y aura d'autres choses à essayer, mais je vais vous montrer un petit peu. Si je peux rapidement aller dans le multijoueur. Vous montrer la liste des sessions. Donc, les sessions qui existent, où on peut faire une course en multijoueur. Il y en a énormément, mais il y a très peu de monde. Il y a de très courtes périodes de la journée où il y a du monde. Et généralement, c'est très tard le soir. Donc, je peux vous dire qu'avant 21h, c'est difficile de trouver du monde sur ce jeu. Peut-être par le fait qu'il soit cher. Et que voilà, c'est réservé à un certain nombre de personnes qui n'ont pas autant de facilité à sortir le portefeuille. Donc, il fait qu'il y a moins de joueurs. Vous voyez, les sessions, je n'ai rien. Je suis aux premières sessions. J'ai fait un tri par nombre de joueurs. Il n'y a absolument rien. Donc, vous voyez ici à droite, le curseur qui réduit. Il cherche encore des sessions. Mais voilà, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, une course. Ils sont neuf. Voilà, donc on est dans les serveurs Europe. Nous sommes neuf joueurs. Ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà. Et pour trouver une session où il y a du monde et le mode que je souhaiterais vous présenter, c'est assez compliqué. On va se laisser ici. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de ce mode. Puisque c'est, après tout, un mode. Il y aura une présentation de plusieurs jeux qui vont arriver. Il y aura le Wreckfest qui est actuellement en cours d'upload et qui sera certainement déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. qui est un test assez bordélique. Un peu comme le jeu. Et je vais rapidement vous tester le tout nouveau jeu qui est sorti sur base d'Airfactor 2 de Reiza Studio. Petronas Reiza Mode. Enfin bref. C'est un championnat de super tourisme brésilien qui n'est pas très populaire. Enfin bref. Je vous présenterai tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous avez le Facebook. Vous avez la chaîne YouTube. Vous avez la section des commentaires. Je vous dis à bientôt. Et une bonne journée à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501